Aujourd'hui on est ici à l'école d'architecture pour la restitution du projet de cette année des cordées de la réussite Alvaro Cisar et mon rôle aujourd'hui c'est d'être tuteur des cordées de la réussite Alvaro Cisar donc on est dix dans notre cordée à encadrer environ 35 élèves. J'ai choisi de faire les cordées car je savais pas ce que je voulais faire et du coup je voulais voir si ça pouvait m'intéresser l'architecture. Pendant les premières séances on a fait des visites, on s'est renseigné sur les matériaux, ensuite on a fait des plans pour construire notre projet final, une maquette. On a fait la maquette pendant les dernières séances. Pour moi les cordées de la réussite c'est une expérience qui m'aide à me retrouver dans mon orientation et c'est très bien. Donc les cordées de la réussite pour moi c'est la notion d'ambition, la notion d'espoir pour un avenir prometteur. Dans le secondaire mettre un pied dans le supérieur c'est une ambition assez forte et qui est assez respectable. Ça ouvre énormément de portes professionnalisantes ou même en termes d'études donc j'invite grandement à prendre du temps sur son temps personnel pour pouvoir préparer son avenir et son parcours professionnel.